Je m'appelle Gaëlle Tantinet, je suis auboise, joueuse de football international en club et également conseillère technique nationale à la FFF. Vendredi, tu veilles deux matchs et quand il n'y a pas de matchs c'est sympa les week-ends, que de temps en temps. Je pense beaucoup au passé et je vis au moment présent parce que le futur fait un peu peur comme tout le monde. Plutôt pieds sur terre, même si j'ai vécu des moments extraordinaires qui m'ont menée un peu dans les étoiles, je pense que j'ai toujours gardé les pieds sur terre et c'est ce qui m'a permis de faire une super carré. Je dirais bleu et blanc parce que c'est les couleurs de mon club. Foire de champagne, oui foire de champagne j'aime bien les foires, j'aime bien le champagne, non foire de champagne c'est très bien, très très bien. C'est une tradition, toutes les joueuses de mon vestiaire se moquent de moi quand je parle de Nigue-le-lande, quand je leur dis que c'est le plus beau parc d'attractions d'Europe. Elles me disent que non, je suis perso des couilles. C'est vrai, je le pense en plus, c'est hyper agréable comme parc. J'adore la gastronomie, j'adore le champagne donc oui, champagne à fond. Estac. Estac depuis toujours est très très jeune puisque quand je faisais des stages, j'avais peut-être 8-9 ans, il y a des joueurs de l'attaque, avant les stacks, étaient venues me voir et je m'en rappelle encore. Donc oui, les stacks à fond, et très heureuse de les suivre et de les voir monter en ligne. Le cœur, je trouve vraiment... C'est une ville qui porte une histoire et en même temps qui est très moderne et le cœur, les quais, ça donne envie de venir vivre ici. Je suis natif de Troyes et de Brienne-le-Château. C'est pas simple. Surtout que selon les années, il y a des cycles et ça revient et ça repart et j'aime beaucoup le croco. Il y a beaucoup de classes et je trouve que le coq, il revient bien là. J'aime beaucoup faire les magasins quand je reviens, mais j'habite à Paris donc donc la nature aux bois et ses lacs font vraiment du bien et c'est très très beau. Donc je dirais Grand Lac. Je pense que le défi plus fou dans lequel je me suis engagée dernièrement, c'est de faire le marathon en 2024. Pour les Jeux Olympiques 2024, ils font un départ amateur le jour des Jeux Olympiques dans Paris et je suis engagée dans ce défi. Ce qui me permet de dire que je ferai les Jeux Olympiques 2024 finalement. Quel est mon mot préféré ? Résilience. La vie est faite beaucoup d'épreuves. Ça, c'est la vie. Je dirais que la résilience et permettre de voir la vie est beaucoup plus belle. Je dirais au foot, au sport, à la passion. Parce que la passion est totalement irraisonnable et ça rend accro. Ma carrière. J'ai un étang, pas ma carrière personnelle. On appelle ça la carrière, mais c'est un étang, du moins un trou d'eau. On me dit ça comme ça, c'est plus facile. C'est hyper chaleureux, hyper convivial et on se retrouve avec mes amis, ma famille. C'est un vrai havre de paix pour moi. Mon souhait, c'est que le département soit encore plus dynamique, plus de jeunesse, plus d'envie, de démarches faites dans le milieu associatif et qui permettent à tout le monde de vivre comme moi je l'ai vécu il y a quelques années parce qu'il y a beaucoup plus de monde quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Donc, j'aimerais bien que ça, ça reparte. Parce que j'étais convaincue, parce que je marche beaucoup au feeling et parce que j'ai l'impression qu'à la tête, il y a quelqu'un qui est passionné. J'aime les gens passionnés. Si je vais dans ma philosophie qui est de représenter et d'avoir un sentiment d'appartenance fort par rapport à mon territoire, pour moi, ça allait de soi d'aller avec les gens qui pensent un petit peu la même chose. Alors, je vais pouvoir le découvrir au fur et à mesure des années. Je me lance dedans avec beaucoup de plaisir.